Le député de l'Assemblée, Boudoir. Merci beaucoup, M. le Président. Écoutez, M. le Président, c'est une drôle de situation avec la motion sur ce point de privilège concernant les députés de M. Sangas-Cutum, parce qu'en fait, normalement, on aime commencer nos discours par dire que c'est un honneur de prendre la parole en cette langue, et soyez assurés que ça l'est. Mais par contre, pour traiter d'un sujet comme ça, c'est quand même, c'est triste, en fait. Surtout quand on considère le fait que tous nos collègues de tous partis confondus, on passe beaucoup de temps à faire du porte-à-porte, à visiter des événements, des organismes, à parler à nos citoyens. Et souvent, on entend beaucoup de cynisme, beaucoup de commentaires péjoratifs envers le travail d'un député, d'un politicien. Et une partie de notre travail en tant qu'élu, c'est de changer cette réputation-là, c'est de démontrer aux gens qu'on a un impact positif à avoir dans nos communautés, dans leur vie quotidienne, et espérer gagner leur confiance après une élection, peu importe les circonstances de l'élection, que ce soit une victoire à l'arraché ou une vague comme la vague orange au Québec, on a tous la responsabilité de gagner la confiance de nos citoyens. Et quand on voit des gestes, ou plutôt des paroles, comme le cas qui est devant nous, des députés qui induisent la Chambre en erreur, c'est quelque chose d'extrêmement troublant et quelque chose qui mérite d'être étudié, d'autant plus que c'est une question qui concerne le projet de loi C-23, qui est le projet de loi, la déforme électorale, comme est le cas présentement. C'est vraiment un projet de loi qui va changer la fondation même de la démocratie. Certains éléments qui sont très troublants, mais qui ne sont pas nécessairement bien connus par la population. Et ça, c'est le point sur lequel je veux renchérir, M. le Président, parce que quand on regarde le débat à la Chambre des communes, quand on se lève pour prendre la parole, on ne le fait pas nécessairement seulement pour convaincre nos collègues. C'est certain qu'on ose espérer qu'on va réussir à en convaincre quelques-uns, mais à la fin de la journée, quand on prend la parole, on parle aux noms de nos citoyens, mais on parle aussi à nos citoyens. On communique des idées, on essaie de leur faire comprendre le projet de loi, notre point de vue sur le projet de loi, comment on voit ça, et conséquemment, le point de vue, la plupart du temps, de notre parti sur ce projet de loi-là. Et quand on se trouve dans une situation de débat et on essaie d'expliquer un projet de loi aussi complexe et aussi important comme un projet de loi qui change la loi électorale, c'est important que les gens aillent l'heure juste. Et quand un député prend la peine d'induire la Chambre en erreur et conséquemment d'induire l'auditoire à la maison, qui sont les citoyens qu'on représente, pour moi les citoyens de Chambre du Bordua et tous les Canadiens, les induire eux aussi en erreur par la bande, c'est quelque chose qui est extrêmement troublant. Et quand on regarde la situation et on constate le tout, on réalise que, comme mon collègue de Skina Buckley Valley a si bien expliqué, l'intervention faite par notre collègue de Mississauga Streetville était clairement dans le but d'induire la Chambre en erreur. Premièrement, il faut le dire, l'affirmation a été faite pas seulement une fois, mais bien deux fois, à deux reprises différentes, à deux moments différents. On connaît évidemment le moment le plus célèbre, si on peut dire ça comme ça, le 6 février en Chambre. J'étais moi-même présent à ce moment-là pour le débat et on a tous été assez surpris d'entendre une telle intervention. Mais après avoir fait une intervention deux fois, on voit que de plus en plus, comme vous, M. le Président, vous avez constaté dans votre décision d'hier, que les trois conditions, c'est-à-dire que le député était conscient de ce qu'il faisait, qu'il avait l'intention d'induire la Chambre en erreur et que ce n'était vraiment pas une question d'être erroné. Je pense qu'hier, on a entendu des interventions intéressantes pour ne pas dire autrement et on entend encore la même chose aujourd'hui de la part des conservateurs, par rapport au fait que c'était quelqu'un de juste, d'honnête, il est venu s'excuser après, il s'est simplement trompé dans ses paroles. Écoutez, M. le Président, comme je l'ai dit hier en cette chambre, se tromper, c'est quand on se trompe de la date de fête, d'une connaissance que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu se tromper, c'est peut-être de démanteler le nom d'une circonscription assez difficile, comme un comté comme Rimouski-Neigret-Témiscouata-les-Basques, qui peut être quand même assez long, ce type de circonscription de nom qu'on peut parfois déformer quand on prend la parole en cette chambre, et surtout quand on tente de le faire sans note devant nous. Mais quand on se tient debout en cette chambre, en tant que député, on ose le dire, dignement élu par la population, et qu'on affirme de façon confiante, avec certitude, qu'on a vu un crime être commis chez nous, dans notre circonscription, ça, c'est une accusation extrêmement grave, c'est une affirmation extrêmement grave, qui va au-delà de simplement se tromper dans une question de chiffres, ou dans un nom, ou une date, ou quelques autres informations, qui est peut-être plus facile à dire de façon erronée, et par après, on comprend qu'on veut, par la suite, corriger l'enseur, corriger nos propos en revenant en chambre. Ce que le député a tenté de faire, mais c'est important, M. le Président, parce que pour un gouvernement qui se tient debout, très fier comme un gouvernement qui est « tough on crime », comme on dit en anglais, c'est intéressant, parce que je ne pense pas que ce serait un gouvernement qui serait prêt à excuser d'autres criminels s'il présentait simplement des excuses. Et je ne suis pas en train de dire que le député en face est un criminel, mais je suis en train de dire qu'il a quand même commis un geste qui est impardonnable en chambre, c'est-à-dire un geste qu'on pourrait qualifier d'outrage du Parlement. Et c'est la question qu'on a devant nous aujourd'hui. Et je pense qu'on a entendu le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement en chambre dire que la situation dans laquelle on était, ce n'était pas une situation d'outrage, qu'on avait tous les faits devant nous et qu'on n'avait pas besoin d'étudier la question en comité. Sauf que c'est intéressant, parce que quand on pose la question, à la période des questions, quand on pose la question au ministre de la Réforme démocratique, on lui demande combien de cas a-t-il eu de fraudes, combien de fois a-t-il eu, qui sont exactement comme le type de cas que le député de M. Sargas-Cleudville a soulevé en cette langue, on a simplement la réponse « oui, il y a eu des cas », sans nous préciser combien de cas il y a eu, sans nous préciser quel cas c'était. Alors, si le ministre n'est pas capable d'amener des précisions, mais pourtant le député de M. Sargas-Cleudville est supposément capable, « ah, mais après, il est revenu pour corriger ses propos », il y a beaucoup de confusion là-dedans, M. le Président, et je pense que c'est important qu'on aille clarifier cette chose-là en comité, d'autant plus que, comme j'ai dit d'entrée de jeu, l'importance de tenir des propos justes et de ne pas seulement, de ne pas vouloir induire les députés en Chambre, mais encore plus de ne pas vouloir induire la population en erreur. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux, M. le Président, ce n'est pas un projet de loi routine. On regarde historiquement parlant, la loi électorale n'est pas quelque chose qui est changé à tous les jours, et c'est encore plus important quand le déclenchement de ces changements, des changements qui ont été proposés par le ministre de la Réforme démocratique, sont des changements qui ont dû être proposés suite à de nombreuses accusations et de scandales très troublantes, bon, dans ce cas-ci, autour des appels automatisés, mais on connaît aussi le scandale, le scandale est énorme. Il y a eu des scandales dans le passé libérales aussi troublantes, le scandale des commandites et ainsi de suite. Alors, on se trouve dans une situation où les gens sont inquiets de la façon dont s'étiennent les élections, et avec raison, après tout, ce projet de loi-là a été présenté beaucoup en retard, il faut le dire, mais suite à une motion du député de Toronto, si je ne me trompe pas, de la part du NPD, pour justement demander au ministre de l'époque, de la Réforme démocratique, à l'intérieur de six mois, de présenter un projet de loi. Et non seulement ça a pris autant de temps de présenter le projet de loi, mais en plus, on a des affirmations qui sont fausses, qui nous induisent en erreur en tant que député, et je pense que ça démontre à quel point le gouvernement est de mauvaise foi, surtout parce qu'après, ils défendent le député. C'est intéressant, M. le Président, parce qu'on voit souvent, je pense à des situations comme Mme Thérien, par exemple, avec l'assurance-emploi qui s'est tenue debout pour dire les vraies choses, pour expliquer la situation difficile, ou autres situations, différentes fonctionnaires, par exemple, qui se sont peut-être trompées et qui ont créé une situation délicate pour le gouvernement. Et dans chacun de ces instances, on ne s'est pas gêné de détruire la réputation de ces personnes sur la place publique. On ne s'est pas gêné de mettre le fardeau, la responsabilité d'une situation difficile sur leur dos, au lieu d'accepter qu'on est élu, d'accepter qu'on est ministre, d'accepter qu'on forme un gouvernement, et d'assumer nos responsabilités, de les prendre en main, et d'accepter qu'à la fin de la journée, on a été élu ici pour prendre ces responsabilités-là en main. Et c'est drôle qu'on ne voit pas le même traitement envers un membre de leur propre caucus quand c'est des gestes repréhensibles que d'induire la Chambre en erreur, que d'induire les Canadiens en erreur, et on oserait espérer que le gouvernement montrerait le même ton dur avec leurs propres députés qu'ils démontrent envers des fonctionnaires, envers d'autres membres de la population, qui font eux aussi un travail qui peut effectivement être parfois difficile. Mais c'est intéressant, M. le Président, on a deux poids, deux mesures. Et pour nous, au NPD, à la fin de la journée, M. le Président, oui, on s'engage parfois dans un rhétorique enflammé en cette Chambre. On est tous coupables de dire ça, mais à la fin de la journée, on parle ici de la véracité des faits. On parle ici d'induire la Chambre en erreur. C'est ce que le député a fait. C'est ce qu'on a besoin d'étudier en comité. Et ce n'est pas une exagération de dire que notre démocratie en dépend. Après tout, c'est un projet de loi qui vise à déformer, réformer, selon le ministre, nos lois électorales. Alors, on doit vraiment étudier cette question-là et on doit vraiment avoir un standard beaucoup plus élevé que ça de la part des députés de cette Chambre. Merci, M. le Président. Merci.